Musique Dimanche 13 septembre se déroulera la collecte Pro Terra Santa, la récolte de dons dessinée chaque année aux chrétiens du Proche-Orient. Dans ce Terra Santa News, nous vous proposons le message de Frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, intitulé « Pour raviver la mémoire de nos racines chrétiennes » et l'appel du Cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Conglégation pour les Églises Orientales, en vue de ce rendez-vous spécial. L'interview de Frère Romzy Sidaoui, économe de la custodie, et un approfondissement sur les commissaires de Terre Sainte, Frère Franciscain qui crée un pont entre les fidèles des cinq continents et les chrétiens qui vivent dans la terre de Jésus. Cette année, à cause de la pandémie de coronavirus, il n'a pas été possible d'effectuer la quête du Vendredi Saint dédiée au soutien des chrétiens qui vivent sur la terre du Christ. C'est pour cette raison que le Saint-Père François a positivement accueilli la demande de son report au dimanche 13 septembre 2020. Ce geste de communion concerne toute l'Église. Mais pourquoi le 13 septembre, me direz-vous ? Parce qu'il s'agit du dimanche le plus proche de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix que nous célébrons à Jérusalem avec une solennité particulière. Cette fête nous rappelle de quel amour nous a aimé le Fils de Dieu jusqu'à donner sa vie sur la croix pour notre salut, pour nous réconcilier avec le Père et entre nous et pour que naisse une humanité nouvelle fondée sur la solidarité et l'amour. La croix, plus qu'aucune autre image, caractérise et accompagne encore aujourd'hui est le chemin de la petite communauté chrétienne qui vit en Terre Sainte et dans tout le Proche-Orient. Nous sommes cette petite communauté qui porte la croix du Christ au milieu de situations de conflits et d'indifférences. Une petite communauté qui souffre encore plus à cause de la pandémie qui a frappé le monde entier. Les pèlerins et le travail lié à leur accueil ont disparu. Ils permettaient pourtant à de nombreuses familles chrétiennes de travailler avec dignité et de nourrir leur famille. Malgré cela, notre petite communauté chrétienne continue de résister, d'être le sel de l'Évangile, le levain et la lumière dans un contexte qui en a absolument besoin. La quête en faveur de la Terre Sainte est un humble geste de solidarité auquel toute l'Église est invitée afin de soutenir, à travers la custodie de Terre Sainte, les communautés chrétiennes qui sont en Terre Sainte et qui portent sur leurs épaules le poids et la gloire de la croix de Jésus. Grâce à votre générosité, nous pourrons continuer à prendre soin des lieux saints de la chrétienté, du Saint-Sépulcre à la basilique de la Nativité et jusqu'au sanctuaire moins connu. Grâce à vous, nous pourrons soutenir l'action pastorale des paroisses qui nous ont été confiées. Nous pourrons garantir une instruction et une éducation de qualité à plus de 10 000 étudiants qui fréquentent nos écoles. Nous pourrons aider de jeunes familles à se loger et accueillir des migrants chrétiens qui ont fui leur patrie. Nous pourrons rester aux côtés des populations victimes de la guerre en Syrie et des réfugiés désormais éparpillés dans différents pays où nous vivons notre mission franciscaine. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nous essayons de vivre depuis 800 ans grâce à l'action des chrétiens du monde entier. Nous espérons pouvoir continuer de le faire grâce à l'aide de chacun d'entre vous le dimanche 13 septembre prochain. Thanks to the help of each of you on the 13th of September. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des confrères de la terre de Jésus, a déclaré le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises Orientales, à quelques jours de la collecte Pro Terra Santa, la collecte des offrandes, qui se déroule dans toutes les églises du monde et destinée aux chrétiens du Proche-Orient. Elle se tient habituellement le Vendredi Saint, mais cette année, à cause de l'urgence du Covid, elle a été reportée au 13 septembre. Nous avons dû repousser le jour de la collecte Pro Terra Santa, ordonnée par Paul VI et promue par tous ses successeurs, ainsi que par le Pape François. Nous avons pensé que nous aurions pu faire cette collecte avec plus de sérénité. Peut-être avons-nous été trop optimistes, pendant le mois de septembre, à l'occasion de la fête de l'Exaltation de la Croix le 13 septembre. Depuis peu, nous célébrons également Marie des Douleurs. Cette proximité avec la Croix du Christ nous paraissait une date que le Pape François a approuvée très significative, parce qu'elle nous ramenait évidemment non pas au Vendredi Saint, qui serait le jour où la collecte est habituellement tenue, mais à la Croix du Christ, à son exaltation, à la découverte des reliques de la Croix du Christ. Le préfet de la Congrégation pour les Églises Orientales, qui a visité plusieurs fois la Terre Sainte ces dernières années, n'a pas manqué de rappeler la mission tout à fait particulière des Frères Franciscains, engagés depuis 800 ans à garder les lieux saints, au nom de l'Église catholique. C'est une contribution importante pour l'entretien des sanctuaires, mais aussi des écoles, des paroisses, des activités sociales, gérées par la custodie de Terre Sainte, qui vient chaque année de la collecte. La Terre Sainte est sainte surtout parce que Jésus y a mis les pieds. Les Franciscains de la custodie de Terre Sainte sont ceux qui soignent les lieux où Jésus a mis ses pieds et ses mains. Nous devons tous les remercier parce que non seulement ils sont là, mais ils sont missionnaires envers nous tous qui arrivons dans les lieux saints et recevons des Franciscains l'accueil. Recevons d'eux la parole qui nous explique le mystère de Jésus, dans le lieu concret où il a vécu, où il a été. Certes, cette année, l'appel à donner tombe dans une situation tout à fait particulière, avec le monde engagé à faire face aux conséquences de la pandémie du coronavirus. Toutefois, c'est le cardinal Cendry lui-même qui fait remarquer qu'à une époque où il est difficile de voyager, il peut naître un pèlerinage de la générosité. Nous ne sortirons de ce terrible fléau que par la solidarité. C'est pourquoi elle est importante la générosité du pauvre, de l'humble, du riche, de tous, qui donne ce qu'ils peuvent pour la survie des lieux saints de Jésus, et donc pour la présence suivante de Jésus que nous avons tous pu vivre lors de notre pèlerinage physique en Terre Sainte, qui aujourd'hui, en raison de ces circonstances, se transforme en un pèlerinage de la prière, de l'esprit, de l'invocation et de la générosité pour contribuer au soutien de tous les lieux saints et à tous les besoins de nos confrères de la Terre de Jésus. C'est ce qu'il y a de tous les lieux saints de la Terre Sainte et à tous les besoins de nos confrères de la Terre de Jésus. La custodie de Terre Sainte a été fondée il y a 800 ans par Saint François d'Assise. Son objectif était, et est encore aujourd'hui, celui de garder et préserver les lieux saints, où Jésus, Fils de Dieu, s'est incarné, a vécu et accompli les mystères du salut et de la rédemption. Ce sont les mêmes lieux où a vécu sa mère, la Vierge Marie. Depuis 800 ans et jusqu'à aujourd'hui, le travail des frères s'est étendu à tout le Proche-Orient. Avec l'humilité avec la pauvreté et la simplicité des frères, la solidarité est encore aujourd'hui l'un de nos principaux engagements, surtout vis-à-vis des chrétiens qui vivent dans cette Terre Sainte. Une des principales sources de soutien à la mission de la custodie de Terre Sainte est la journée dédiée par le Pape à la collecte des dons provenant de toutes les églises catholiques du monde, parce qu'ils sont destinés au service de la Terre Sainte, collecte qui est appelée la Collecte du Vendredi Saint. Cette année, en raison des conditions difficiles dans le monde entier, il a été décidé de reporter cette collecte au dimanche 13 septembre. Cette collecte est la première et la plus importante source de soutien pour les chrétiens en cette Terre. La collecte est utilisée pour les écoles et pour soutenir les chrétiens, en créant des possibilités d'emploi et en leur fournissant un logement accueillant. De cette manière, nous préservons les pierres vivantes et nous aidons les chrétiens locaux à rester dans cette Terre, à vivre leur foi, avec courage. En outre, les frères travaillent à préserver les lieux saints dans lesquels Jésus s'est incarné et pour permettre à tous les chrétiens de toutes les parties du monde de venir prier en ces lieux et raviver leur foi, et être bénis par les pierres et par la Terre que Jésus a touchée. J'espère que comme église unique, universelle, unie et solidaire, nous nous entraînons. Je demande à Dieu de bénir tous ceux qui aiment et donnent avec joie et paix. Je vous remercie. J'espère que vous avez un Zombie avec joueur et une vengeance qui se transforme pour une réplique et je vous remercie tout ce qui est à l'aise et à l'aise, merci. La première définition du commissaire est celle-ci, ils sont des ponts, ils sont des ambassadeurs pour la Terre Sainte et les églises locales, les églises du monde entier comme des ponts qui relient les chrétiens de chaque partie du monde à la custodier de Terre Sainte. Un service à la custodier de Terre Sainte qui est d'origine très ancienne. Les commissaires ont été institués en 1421 par le pape Martin V, tandis qu'à une époque plus récente, le pape Paul VI a reconfirmer leur rôle. Aujourd'hui, 84 commissaires de Terre Sainte sont présents dans 44 pays. 101 sont des frères mineurs engagés à ce service. Il y a quatre grandes tâches pour lesquelles sont appelées les commissaires. La connaissance de la Terre Sainte est l'appel à la promotion créative des lieux sacrés et des drames qui habitent cette terre. Le besoin des œuvres de paix, la création d'initiatives de prière et de sensibilisation à la paix, et enfin la poursuite dans l'accompagnement au pèlerinage et à la promotion de la collecte pontificale, Prothera Santa. Le travail se développe avant tout concrètement dans la promotion de la connaissance des lieux saints, deuxièmement dans la promotion de l'aide à la mission au Proche-Orient. La crisserie de Terre Sainte est soutenue par les commissaires, par la promotion pour les sanctuaires qu'ils font dans différentes parties du monde, pour les pierres de la mémoire, mais aussi pour les pierres vivantes, les chrétiens du Proche-Orient. C'était en 2018 lorsque se réunirent à Jérusalem les commissaires de Terre Sainte pour le quatrième congrès international, dont le thème était la pastorale des pèlerinages, l'accueil, la mémoire, l'évangélisation. Le peuple d'Amérique latine ressent, vibre, manifeste sa foi en Jésus. En tant que commissaire, nous accompagnons cette réalité. Nous vivons au milieu d'un peuple avec une grande foi qui veut manifester sa foi, qui vit sincèrement sa foi et collabore avec l'œuvre de la Terre Sainte. Ma première responsabilité est d'animer le commissariat afin qu'il fasse un pont entre la custodie de Terre Sainte, les franciscains des Philippines et l'église locale, en particulier dans les différents diocèses. Nous travaillons donc intensément pour renforcer la relation avec les évêques et avec les paroisses, pour promouvoir les pèlerinages et la collègue du Vendredi Saint. Mais surtout, nous avons à cœur de faire connaître et aimer la Terre Sainte. Soprattutto, il y a un cœur de faire connaître et aimer la Terre Sainte. De la présence des frères ici en Terre Sainte, nous devons avoir à l'esprit que la mission continue. La mission de Dieu continue à accueillir les gens et les accompagner pour être frères de tous en Terre Sainte. Et depuis, la Terre Sainte part ce message au monde entier. Et ce que Dieu a mis à disposition pour le futur de l'humanité est très positif. Il donne espérance pour l'avenir beaucoup plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Cette année, en raison de la pandémie, la collecte de Prothera Santa a été reportée au 13 septembre, veille de la fête de l'Exaltation de la Croix. Cette année, les difficultés sont tout à fait particulières, comme partout dans le monde. Mais la charité qui a toujours prévalu sur les difficultés se fonde sur l'espérance, fait en sorte que l'on soit disposé à aider, que l'on continue à demander et à avoir confiance dans la Providence, dans l'amour des personnes du monde entier pour soutenir sa mission qui est très éprouvée. Ce ne sont pas seulement les pèlerins et les chrétiens du monde qui ne peuvent pas venir en Terre Sainte, mais les activités continuent, le soutien aux sanctuaires continuent, le soutien aux communautés continuent, donc les besoins sont les mêmes, mais les aides, nous espérons que même au-delà des difficultés, ils continueront à venir en aide. Ils continuent, ils soutiennent les communautés, ils continuent, donc les besoins sont les mêmes, mais les aides, nous confidons aussi que, au-delà des difficultés, ils continuent à être présents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada